On va parler d'une grande frustration pour moi en Belgique, le pain. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, heureux de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale. Alors pourquoi je parle d'une frustration ? Car en fait on a de plus en plus de mal à trouver des boulangers qui font du pain traditionnel. Il y en a encore, mais effectivement c'est un boulot qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Il y en a de moins en moins et alors on se contente quand même de pain de grande surface, du pain qui n'est pas toujours bon. On ne sait pas toujours d'où ça vient. Donc les machines à pain prennent de plus en plus le pain. On a déjà fait une vidéo sur les machines à pain avec mon papa. Si une fois vous allez voir dans la chaîne YouTube, vous descendez un petit peu, vous allez retrouver une vidéo qui a assez bien fonctionné. On explique comment faire du pain. Mais là je parle d'une frustration personnelle car je n'ai jamais encore trouvé une machine à pain qui me fasse une croûte comme j'aime. Je vous explique. Le pain français est un pain extraordinaire, que vous trouvez en France je veux dire. C'est vraiment un pain extraordinaire. Vous avez une croûte et moi j'aime le pain qu'on appelle pain noirci ou pain double cuit. Je ne sais plus comment on l'appelle vraiment selon les régions de France, mais j'aime le pain qui est vraiment bien cuit, bien levé au lait. Vraiment on sent bien ça. Et je ne retrouvais pas ça dans les machines à pain. Et en fait est apparue cette machine à pain de chez Panasonic. Première particularité, elle fait du pain rond. Ce qui n'est pas courant puisque la plupart des pains sont carrés, voire rectangulés. Elle fait du pain rond. J'ai voulu tester cette fonction et vous montrer car en fait, outre le fait qu'elle fait du pain rond, elle a en fait une fonction, et c'est assez nouveau, elle a la fonction tradition. C'est ça qui m'a interpellé. Parce qu'en fait, à la base cette machine là, elle a le pain blanc, le pain sans gluten, le pain multicéréal. Elle a toutes les fonctions que les machines Panasonic ont. Donc il n'y a rien de nouveau dans cette machine là, outre le pain rond et cette fonction tradition. Alors la fonction tradition, je vais vous montrer comment j'ai fait le pain. Je vais vous donner aussi ce que je fais encore maintenant à la maison. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait le pain, est-ce que j'ai raté, est-ce que j'ai réussi, voilà. Combien de temps ça prend ? Une minute trente de préparer un pain. Ça prend six heures la fonction tradition. Donc on ne va pas attendre six heures, j'en ai quand même préparé un, je ne vais pas vous mentir, pour que vous voyez vraiment ce que ça donne. Donc ça c'est pour la partie pain. Deuxième chapitre de la vidéo, une fonction qui existe depuis des années, mais des années sur les machines à pain, c'est la fonction confiture, jam, J-A-M, que vous retrouvez sur les machines à pain. Et en fait, je pense que pas beaucoup de gens l'utilisent. Beaucoup de gens achètent de la confiture toute faite, qui est certainement très bonne, mais il y a beaucoup de gens qui ont des fruits, qui ne savent pas toujours quoi faire avec. Et en fait, la machine à pain peut servir, comme elle sert des fois un jour sur trois pour faire du pain, et bien elle pourrait servir un peu plus souvent pour faire de la confiture. Et de la confiture dans la machine à pain a deux avantages. Un, c'est super rapide, ça prend une heure quarante, on met tout dedans, on laisse faire. C'est le génie de ce genre de four à pain. Deuxième avantage, le sucre que vous faites chauffer, j'ai toujours très peur, moi, que ça éclabousse sur le verre de votre plaque de cuisson. Et en fait, le sucre caramélisé vienne vraiment abîmer le verre de votre plaque de cuisson. L'avantage dans une machine à pain, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous le sortez et c'est terminé. Ce sera pour le chapitre numéro deux. Donc on entame le premier chapitre, le pain tradition, c'est parti. Alors le pain tradition, comme je vous le disais, il a pris, il prend six heures. Alors j'ai essayé d'abord des farines bon marché, ok ? Honnêtement, c'est pas mauvais, parce que je ne voudrais pas critiquer ce genre de choses. J'ai fait les deux. Donc j'ai pris des farines que vous trouvez un peu partout, qui sont vraiment, je trouve vraiment correctes. Il faut en faire pour tous les budgets, c'est vraiment bon. J'ai également été chercher de la farine artisanale de la ferme Enrico, voilà, qui est vraiment, c'est pas loin de chez nous, c'est dans le Brabant-Wallon, c'est à Corbet. On a pris de seigle intégrale, on a pris du froment de campagne et on a pris du froment intégral également. Elle est franchement excellente cette farine. Donc j'aime bien aussi trouver des choses qui sont près de chez nous. On n'est pas du tout sponsorisé par la ferme, c'est juste que j'aime bien, on vit dans une région, j'aime bien le commerce local aussi. Donc voilà, j'ai essayé vraiment les deux pour ne pas dire automatiquement de la farine comme ça. On peut faire les deux. J'ai aussi mélangé les deux, voilà, pour faire. Alors, ça c'est pour faire votre petit mélange vous-même. La fonction tradition pendant 6 heures que vous avez pris de la farine blanche ou de la farine seigle, etc., froment, ne va rien changer. Sauf effectivement que le pain, plus vous prenez la farine intégrale, plus il a mis, il risque d'être un peu serré. Ce qui est aussi très bon, je trouve. Et le blanc, effectivement, il a une tendance à faire des alvéoles un peu plus grandes. Donc, quand vous avez fait votre mélange de farine, il est fait ici. J'ai fait plus ou moins 100, 100, 100, c'est-à-dire que j'ai fait 100 de blanc, 100 de seigle, 100 de froment, je mélange les trois. Je ne suis pas un spécialiste de farine, ça m'amuse juste de jouer avec ça. Donc, tout d'abord, vous avez le gobelet et ceci qui est fourni avec la machine. Donc, vous faites d'abord, comme c'est marqué dans le mode d'emploi, en suivant l'ordre. Ça, c'est important tout de même. C'est-à-dire que le mode d'emploi vous indique également l'ordre dans lequel vous mettez les ingrédients. 1, la levure, un trois quarts de cuillère. Voilà. 2, la farine, 300 grammes pour un pain tradition. Vous la mettez dedans. 3, la petite dose complète de sel, plus ou moins, selon vos goûts. 4, 220 millilitres d'eau. C'est terminé. Vous prenez et vous démarrez. Position 6 pour le pain tradition. Ça prend 6 heures. Personnellement, je le fais le soir. Donc, maintenant, on va observer le résultat de ce fameux pain tradition. Alors, c'est ça, l'avantage. Vous voyez le résultat ici. L'avantage, en fait, de cette cuisson tradition, c'est... Vous avez certainement entendu ce débat. On parlait de certains pains qui étaient faits en une heure, etc. Ici, on laisse quand même, malgré que c'est une machine, on laisse quand même la tradition faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la levure doit faire son travail dans une machine. Oui, ça prend peut-être 6 heures, mais vous faites ça la nuit, vous faites ça le matin, vous le récupérez le soir. Vous pouvez le laisser dans la machine. Moi, personnellement, il a terminé sa nuit. La machine s'est coupée toute seule. On dormait. On n'a rien entendu. On l'a sorti le matin. Terminé. Donc, on revient à la tradition. Le simple fait de le mettre dans une machine moderne ne veut pas dire qu'on ne sait pas recréer des conditions de fermentation faciles. Donc, vous savez qu'au lieu de le faire chez vous, de le mettre dans votre four, d'y penser, vous mettez tout dedans, comme je viens de le faire, et vous obtenez un pain comme ceci. Alors oui, des fois, selon le mélange, il peut avoir moins à monter. Donc, je vous montre effectivement un pain imparfait pour ne pas vous montrer automatiquement un pain imparfait. Par contre, voilà. 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 Ça, c'est pour moi un pain que moi, j'apprécie. Chacun doit l'apprécier comme il se doit. Vous avez, oui, toujours le trou de l'hélice. Ça, c'est classique dans les machines à pain. Ça, on n'en sortira pas. Mais donc, vous l'avez vu, une belle croûte bien faite. Et donc, maintenant, on va couper. Laissez toujours, ça, c'est important, travailler le couteau. Ne forcez jamais sur une lame. Laissez-la travailler. Et vous avez, voilà, pour moi, une croûte qui est bien épaisse, bien cuite. Et ce que j'adore, voyez, c'est ça. C'est super bon. Du pain, simple. Tradition. On revient aux méthodes normales, mais modernisées. Six heures d'attente. La nuit, la journée, quand vous êtes au boulot, laissez-la travailler. Elle fait ça à votre place. Levure, farine, sel et eau, c'est tout. Ça coûte vraiment moins cher. Et si vous savez, quand vous avez ce genre de machine chez vous, retournez. Vous avez certainement un moulin près de chez vous, une ferme qui vend de la farine. Renseignez-vous si vous voulez faire vivre des commerçants locaux. Retrouvez de la farine vraiment avec un goût extraordinaire. Donc, faites vos mélanges. Amusez-vous. Voilà ce que la fonction tradition et un pain rond peut vous apporter chez vous. Mais il n'y a rien de plus gué de recevoir sa famille, ses amis et de proposer le pain que vous avez fait vous-même. Vous avez déjà nombreux d'entre vous à le faire. Voilà ce qui, moi, m'a plu. C'est cette couleur et cette croûte. Le chapitre 2 était consacré à la confiture. On parle énormément sur notre chaîne, en magasin. Vous nous rencontrerez et tous nos équipes parlent vraiment du bien-être, de revenir à des choses traditionnelles. On a parlé du sous-vide, on a parlé de la conservation déshydratée. On a parlé également de la mise en conserve pour la stérilisation. Effectivement, là, qu'est-ce qu'on va faire ? De la confiture. Alors, il y a des confituriers. Mais on a encore acheté un électroménager supplémentaire. Votre machine à pain, c'est un confiturier. C'est une hélice qui tourne et qui chauffe. La recette, elle est des plus simples. Ce sont des abricots très faciles à acheter. Ça ne coûte pas trop cher. Ça va acheter en plus grosse quantité de la pectine, du sucre. Et vous laissez faire la machine. Donc, c'est parti pour le deuxième chapitre, confiture. La cuve peut servir une deuxième fois, le lendemain ou sur le lendemain. Cuve propre, la même hélice, donc rien de différent. Au niveau de votre machine à pain, on ne doit rien adapter, rien acheter en supplément. Vous prenez vos abricots, vous pouvez les couper en carreaux ou en demi. La machine, en fait, c'est ça qui est avantageux, s'occupe de tout. Donc, ici, on va mettre plus ou moins, on va mettre 600 grammes de fruits. Alors, la recette de base prévoit 400 grammes de sucre. Je vous avoue que j'ai diminué moi-même. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait encore à la confiture parce qu'on a la chance d'avoir quand même pas mal d'arbres fruitiers à la maison. Donc, je diminue le sucre et je le diminue pratiquement à 300 au lieu de 400. Donc, on a mis le sucre. Il y a également du sucre gélifiant si vous avez envie. On vient simplement saupoudrer les fruits. L'hélice, évidemment, préalablement est mise dedans, sinon c'est vraiment abétant. La cuve doit être froide. Vous avez le peck que vous pouvez mettre. Il y a certainement d'autres méthodes. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est ça qui est génial. On ne mobilise pas toute la plaque de cuisson. Vous avez juste à mettre le programme numéro 18. On se revoit dans deux heures. Mais là, vraiment dans deux heures. Je n'en ai pas préparé à l'avance pour voir le résultat. Deux heures plus tard, notre confiture d'abricot est terminée. Je vais tenter de la basculer dans mon pot. Vous voyez que l'avantage, c'est qu'on peut faire de la confiture de manière rapide et vraiment sécurisée pour les plaques de cuisson. On peut le mettre dans une autre pièce ou alors en hauteur pour les enfants, éviter qu'ils se brûlent. Et donc voilà, notre confiture est prête. Si ce n'est pas trop chaud, je vais quand même goûter. Elle est encore un peu chaude, encore un peu liquide. Elle durcira au surgélateur. Sensationnel. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo pour la machine à pain Panasonic, fonction pain, tradition et confiture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux. Évidemment, Instagram, Facebook, Pinterest et également Twitter. Laissez des commentaires si vous voulez en savoir plus. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !